Cela, c'est-à-dire deux cas de leucémie par an dû au benzène. Nos autorités sont conscientes du problème. Le dernier rapport en date de l'Office fédéral de l'environnement sur le problème du benzène vise à long terme un taux de benzène proche de zéro. Encore faut-il prendre les mesures nécessaires et donc, entre autres, faire appliquer correctement les prescriptions qui concernent les systèmes de récupération de vapeur dans les stations d'essence. La Commission fédérale de l'hygiène de l'air constatait en 2003, tenez-vous bien que dans 20% des stations-service, ces systèmes ne fonctionnaient pas du tout ou fonctionnaient mal dans 15 à 30% des cas. Luc Mario et Yves Pouliken ont vérifié ce qu'il en est aujourd'hui et c'est édifiant. Pour que l'enquêteur d'un bon entendeur puisse réaliser son enquête, nous avons dû imaginer un système capable de mesurer discrètement les vapeurs rejetés par les stations-service visitées. Pour cela, nous nous sommes tournés vers les spécialistes du service de toxicologie industrielle du canton de Genève. Ils nous ont concocté un harnachement high-tech que l'équipe des experts n'aurait pas renié. Pour faire ces mesures d'exposition, on a utilisé deux types d'appareils. On a d'abord celui-ci qui mesure en continu le taux de composés organiques volatiles, donc tout ce qui pourrait être relargué sous forme de vapeur dans l'air. C'est un appareil qui n'est pas spécifique au benzène, il va tout mesurer. Par contre, il nous permet d'avoir un profil à la seconde près. Et pour pouvoir sortir le benzène de ce profil-là, on doit faire une mesure en parallèle, une mesure avec ici une pompe personnelle que l'on met sur la personne, et puis l'air qu'il va respirer est capté dans ce tube-là, un tube de charbon actif. Et on va mesurer en laboratoire le contenu absorbé sur ce charbon actif pour la teneur en benzène. Et puis ensuite, on peut faire une relation entre les deux. Nous avons effectué 26 prélèvements dans 26 stations-service de Suisse romande. Nous avons pris de l'essence pendant une minute dans chaque station et mesuré chaque fois la quantité de vapeur puis de benzène qui s'échappait durant l'opération. Voici nos résultats du meilleur au moins bon. Sur les 26 stations, 11 présentaient une aspiration des vapeurs parfaitement maîtrisée. Il s'agit de Tamoyle à Montay, Tamoyle à Seigne-Légier, Tamoyle à Aigle, Shell à Vevey, Esso à Lachaud-de-Font, Esso à Morge, Agrola à Bulle, Charmette à Pauzieux, Bépé à Chêne-Bougerie, Bépé à Neuchâtel et Coppe à Montay. Ensuite, 4 stations présentaient de faibles émissions de benzène et d'autres vapeurs. Coppe à Delémont, Cuaday à Iverdon, Avia à Genève-Champel et Migroll à Morge. 8 stations laissaient partir une quantité de vapeur considérée comme moyennement maîtrisée. Avia à Signy tout d'abord, puis Ajip à Lachaud-de-Font, Tamoyle au Grand-Saconnet, Avia à Massonger, Esso à Montreux, Isbo au Noirmont, dont les pistolets à essence ne sont pas équipés de systèmes de reprise des gaz, Shell à Nyon et Shell à Champlan près de Sion. Et pour finir, les mauvais élèves de la classe. 3 stations ont laissé échapper suffisamment de benzène et d'autres vapeurs pour que l'on puisse parler d'une aspiration des gaz non maîtrisée. Migroll à Givisier, BP à Lausanne-Saint-François et la pire, Ajip au passage de la radio à Genève, en face des bureaux d'abonnantendeurs, un comble. Notre enquêteur y a respiré environ 111 microgrammes de benzène pendant son achat d'essence alors qu'il n'en a pas respiré du tout dans les meilleures des stations visitées. Ça confirme ce qu'on attendait dans le sens qu'il y a des très très fortes différences entre stations-service. Donc finalement, pour une même activité qui consiste à transférer une vingtaine de litres du réservoir central dans la voiture, on a des expositions qui varient quasiment d'un facteur mis pour un même niveau théorique de protection parce que normalement, ces stations-service doivent être équipées d'un système de reprise de ces gaz. Et force est de constater, c'est qu'en tout cas, plus de la moitié des stations-service qui ont été testées là ne remplissent pas ce niveau de protection. Soyons clairs, comme l'on ne fait pas le plein de sa voiture toute la journée, on ne peut pas affirmer que l'utilisation des stations-service qui fuient le plus constitue un danger immédiat pour le consommateur. Mais pour les employés par exemple, ou les habitants des alentours, le problème peut être plus sérieux. Ce qui fait un peu peur là-dedans, c'est jusqu'où ça peut aller. Il y a un contrôle qui doit être fait. Pour l'instant, il semble que ce soit un autocontrôle, mais force est de constater que ce n'est pas efficace. Toutes ces stations doivent pouvoir garantir un minimum d'exposition. Donc en soi, l'exposition, à chaque fois qu'on fait le plein, je ne vais pas pouvoir évaluer le risque pour ma santé. Par contre, ça contribue clairement à l'augmentation de ce benzène dans l'air et tout le monde en respire.